Allez, on est, troisième péré, Kravtet Hamoud Aleph, un des prakim les plus riches, on peut dire, dans Ktubot, très 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 riches, compliqués, techniques, vous allez voir, beaucoup beaucoup de choses, Bézar Hachem. Donc, le péré qui va parler de Knas, de Ones ou Mephate, on va faire une petite introduction, il y a dans la Torah, Parashat Ones, Parashat Mephate, c'est-à-dire un homme qui viole ou un homme qui séduit, alors c'est pas les mêmes dînimes. Même si la somme du Knas est la même, à savoir Hamishim Shekel, c'est pas les mêmes dînimes, à savoir quelqu'un qui a violé doit payer le Knas et doit se marier avec elle, il ne pourra jamais divorcer. D'accord ? Alors que celui qui a séduit, donc elle était consentante, doit soit se marier, soit payer le Knas. C'est pas pareil. Et même s'il s'est marié, lui, il pourra divorcer. Donc, on a une grosse différence entre Ones ou Mephate. Maintenant, le Khidouj de la Mishnah, il est le suivant, c'est que dans la Torah, il y a marqué Vélotillé Leïcha. Donc, il devra se marier avec la femme qui l'a violée. Et s'il a violé une femme avec laquelle il ne peut pas se marier ? Elle est à Souralo. Alors, comment on fait ? Il y a Knas ou il n'y a pas Knas ? Voilà s'il est né à Rott, où il y a huit Knas. Malgré le fait, ce sera la question d'Akmara, qu'il ne peut pas se marier avec elle, il y a quand même Knas. À bas la Mamzérette. Il a violé une Mamzérette, il a séduit une Mamzérette. Il va à la Nétina. Nétina, c'est le peuple des Givonimes qui était en Erech-Israël, que quand, voyant les Béné-Israëls arriver, ils ont flippé. D'accord ? Ils ont fait des armes, on arrive de loin, déchiré les habits et tout ça. Et donc, ils ne s'étaient pas des Shiva-Oumot et ils n'étaient pas Khayavita. Ils se sont soi-disant convertis. Il y a un lave d'Eoreita, d'après certains Richonimes, d'après Rashi, Mashma, que c'est des Rabbananes. En tout cas, interdiction formelle de se marier avec Nétina. Est-ce que c'est des Geroutes, des Goyoutes avec la Geroute ? Avant la Geroute, quand elle était Goya, l'homme chané, en tout cas, c'est interdit. C'est clair ? Valakoutit, c'est les gens qui viennent de Kouta. Donc, c'est aussi des Goïm. Mais eux, ils se sont convertis par intérêt, ce qu'on appelle Gireh-Arayot. Markoquet, est-ce que c'est des bons Gerim, des mauvais Gerim ? Et donc, tout le monde demande, mais si c'est des mauvais Gerim, alors c'est des Goïm. Et sur une Goya, il n'y a pas de Knas. Donc, on est obligé de dire que c'est des bons. La Geroute, elle passe, des Diavades, évidemment. Et malgré ça, il y a un Knas. Et c'est quoi le Khidouj ? Ce qu'on aurait pu croire. Si tu fais un Knas, alors finalement, tu entretiens la relation avec ce peuple, Kamashmalan, que chez le Yichoté Niscard, non seulement il viole, mais en plus, il ne paye pas. Kamashmalan, qu'il doit payer. Donc, ça, c'est les trois premières. La même chose. Donc, on a ici, première vague de Psoulot. Mamzéret, Netina, Koutit. C'est un Psoul qui concerne tout le monde. Abala, Giorède, Valashvouya, Valashifra. Donc, Giorède, Shuvouya, Shifra ne sont pas interdites, si ce n'est au Kohen. Donc, on a un Psoul qui ne concerne plus tout le monde, mais qui concerne seulement le Shavet Keouna. Donc, Giorède, Shuvouya, Shifra. Mais attention, j'ai oublié de vous dire. Pour que le Honès ou le Méfate soient khayab de payer le Knas, il faut qu'il y ait enlevé le Béthoumime. Ça, c'est une méfourage dans la Torah. Si elle n'était pas Béthoula, Vadek, il n'y a pas de Knas. Ah, ouais. Par contre, il dit pourquoi on n'a parlé que du Knas dans la Mishnah ? À part le Knas, évidemment, on doit payer Bochette. La honte qu'elle a. Pugam. Le Tsar, dans le cas d'un viol. On n'a pas parlé de ça dans la Mishnah, parce que le Knas, il m'effouer dans la Torah. Et que le reste, c'est Bochette ou Pugam. Ça varie. Est-ce qu'il est honnête ou méfate ? Puisqu'il y a le Tsar ou il n'y a pas le Tsar. C'est pour ça qu'on a voulu dire quelque chose qui est valable chez tout le monde, aussi bien honnête ou méfate, à savoir Knas. OK. Donc après, on a une Mamzérette, Nétina Koutit, qui était donc Béthoula. Sinon, il n'y a pas de Knas. Après, on a une Guillorette, Chouya, Chifra. Une convertie. Mais qui s'est convertie avant trois ans. Donc, elle a cette Béthoula. Ou alors, une Chouya, qui a été libérée avant trois ans. Et une Chifra, qui a été aussi libérée, une esclave, avant trois ans. Chez Nivzo, chez Ngeiro, vincitatro, protot mi banot cheloshanim. Et donc, c'est une évidence que là, on dira qu'elle a... Oui, c'est Béthoula, mais donc elle a un Knas. Avant trois ans. Avant trois ans. Pourquoi ? Parce que... Non, tu vas compris. Avant trois ans, les Béthoulim, Chosrim. Voilà. Est-ce qu'on croit ta question ? Pourquoi Dapka ? Chouya, OK. Non, parce que la Guillorette, elle est Bétheskat, Béhoula. Parce que, malheureusement, là-bas, c'est... Ça, 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 c'est d'usage. Et enfin, la troisième vague de Psoulot, qui est encore plus restreinte. La première, elle était, les Koulam. La deuxième, elle était, Chevet Keouna. La troisième, c'est des Psoulim, des Psoulot, qui sont par Kirva, Mishpartit. Donc, c'est un psoul très, très restreint. Ah bah, l'Achoto, il va avec sa sœur. Il va à l'Achotaviv, sa tante. L'Achotimo, aussi. L'Achotishto, sa belle-sœur. Tout ça, c'est des Haïvékritoutes, quand elles ne sont pas échétiches. Très important. On parle que des femmes qui ne sont pas échétiches. On parle que des Haïvékritoutes. Parce que si, en plus, c'est les Haïvékritoutes, ça, c'est Khayyav Mita. Et dans Khayyav Mita, on sait qu'il y a un klal qui s'appelle Kilmehime de Rabah Mineh. Ce n'est pas, tu payes et tu meurs. C'est soit tu payes, soit tu meurs. Non. Tu meurs et tu ne payes pas. D'accord ? Ici, on est dans Haïvékritoutes, qu'étant donné que le Khayyuv, il est bidé-chamaïm, bidé-adam, quel Khayyuv il a ? Ouélo ? Alors, il paye. Donc, on parle de Achotot, Achotaviv, Achotimo, Achotishto, tout cela. Elles étaient mariées avec le frère, avec le père, etc. Mais elles ne sont plus mariées. La femme de son frère. La femme du frère à son père, donc sa tante par alliance. Ça vous rappelle un peu Yebamot, tout ça ? C'est sympathique. Valanida, aussi, Haïvékritoutes, un homme qui va avec une Nida. Donc, il a été Méhanès, sa soeur, sa belle-soeur, etc. Toutes ces femmes-là. Ou une Nida, qui était Bétoula. Et donc, il aura un knas à payer. Malgré le fait qu'ici, il y a un Khayyuv karet. Il n'y a pas de mita de bédine, donc, il y a un knas. Facile. On continue. Gmara. Alors, premièrement, la Gemara, elle fait référence au fait qu'on ne parle que de pssoulot dans la Mishina. Et une Néara, Kschéra, il n'y a pas de knas. C'est bizarre, non ? Et Kschéra, il n'y a pas de knas. Bizarre. Colchéken, Kschéra, il y a un knas. Une jeune fille, Kschéra, Bétoula, Néara. C'est-à-dire qu'on ne vient pas t'apprendre des choses pshoutotes qui sont marquées dans la Torah. On vient t'apprendre des khinoushim dans la Mishina, évidemment. Maintenant, il y a marqué quand même Néarot. Et ici, les Ktana. Et ici, les Bouguerettes. Non plus. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, dans la Torah, il y a marqué Néara. La vie à Néara. Donc, on sait que c'est seulement une Néara. Ici, les Ktana. On va voir que c'est une marque au Ktanaï. Néara et une Ktanalo. Ma Shema de la Mishina, c'est seulement Néara. Donc, je répète. Je répète. Non, je précise. De 0 à 12 ans, c'est une Ktana. De 12 ans à 12 ans et demi, c'est une Néara. Et de 12 ans et demi à 120 ans, c'est une Gdolog, Bouguerette. Donc, apparemment, le Knas. Il faut qu'elle soit Bétoula et Néara. Six mois. Pas mal de Tenaïm. Attention. Bojetoubgam et Tsar Silia. Toujours. Même dans une grande. Néara et une Ktanalo. Mantana. Qui est le Tana de notre Mishina. Amarabuda amaraf barabimiri. C'est Rabibir. Et d'après Rabibir, étant donné que le Knas revient au père et que le père a aussi le sroute de la vendre, donc tu ne peux pas cumuler les casquettes. En kefel mitzaym. Tu ne peux pas et vendre ta fille et toucher le Knas. C'est où l'un ou l'autre. Donc, en deux mots, le Knas, il n'est que quand elle est Néara. En plus, c'est méphorage dans la Torah, il est marqué Néara. Donc, de 0 à 12 ans, le père peut vendre sa fille comme une chiffra. Parce qu'une chiffra n'a pas de Knas. Comme ça, elle explique à Chitamikoubetset. Donc, étant donné que potentiellement, tu peux la vendre, donc tu n'as pas de Knas. À partir de 12 ans jusqu'à Hachetibaguer, 12 ans et demi, Là, le père ne peut plus la vendre. C'est où l'un ou l'autre ? Il dit vrai, Rabi Mir. J'ai Rabi Miromère. Comme je vous ai dit, pour payer un Knas, il faut enlever les Betoulim, c'est la moindre de 3 ans. Même si tu l'as enlevé, ils reviennent. Donc, il n'y a pas de Knas. Donc, à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans et demi, il n'y a pas de Knas. Il n'y a pas de Knas. Alors, il va dire qu'il y a aussi Knas. C'est que malgré le fait que le père peut vendre sa fille jusqu'à 12 ans, pas 12 ans et demi, le père peut la vendre. À 12 ans, il ne peut plus la vendre. Mais il y aura le Knas jusqu'à 12 ans et demi. Donc, de 0 à 12 ans, il y a Knas et mes frères. De 12 ans à 12 ans et demi, il n'y a que Knas. Oui. Il faut qu'il y ait une BIA qui la fasse perdre ses Betoulim pour qu'il y ait un Knas. Ok, on verra. Apparemment, non. L'Agmara pose la question que je vous ai dit tout à l'heure. Comment on peut dire qu'il y a un Knas sur ces jeunes filles ? Arrêtant de nez que c'est des psoulottes, il ne peut pas se faire avec elles. Or, la Torah nous dit Il ne peut pas divorcer le gars. Il y a une grosse chéla dans les Poskis. Mais si Bémet, il n'a pas d'enfant. On a vu dans Yéva Mott qu'au bout de 10 ans, il a le droit de divorcer pour être. Est-ce que lui aussi il pourrait divorcer ou bien non ? Bébé, tant pis pour toi. L'Oyuha l'Echalha, filout, il n'y a pas d'enfant. Jusqu'à quel prix ? Koliama, bravo. Bravo, bravo. V'anné, Béné Knessa, n'y nous l'a dit. Comment tu peux dire que ces femmes qui sont psoulottes, ces Béné Knessa, elles ont un Knas ? V'anné, il crée Kahn. On doit ici lire, à savoir être Mekayem, le passeau qui nous dit vélo, à lui, Tieleïcha, elle saura sa femme. Parce que finalement, il a déshonoré. Tu vas te la farcir, voilà. Toute ta vie, tu ne pourras pas. Ah, mais elle ne me plaît pas. Tant pis. Elle te plaisait, il y a deux jours. Vous avez l'entendu. Ok, c'est sûr qu'elle a un droit de veto. C'est vadaï. Il s'est marqué méfouage dans la Torah, que si le Père, il ne veut pas, il ne la donne pas. Mais, on va dire que la Torah nous dit, Minastam, cette femme, elle va avoir du mal. Il y a même un syndrome qui s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est que, finalement, les victimes ont toujours une attirance envers leur agresseur, exactement. Donc, Minastam, elle, elle va se sentir tellement souillée que ça serait pour elle peut-être une solution, sauf si elle ne veut pas. Si elle ne veut pas, ce route a. En tout cas, avec l'autier les chats, on essaie, comprenez, c'est dur, je vais dire des paroles dures, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où le viol, c'est un crime terrible et c'est évident. Mais, de notre côté, c'est quoi l'avenir du gars ? On va le mettre en prison, on va lui faire un… C'est quoi son avenir ? C'est-à-dire qu'elle va sortir de prison ? Évidemment qu'elle va violer. On l'enterre dans sa pourriture. Alors que là, la Torah, elle espère le réhabiliter, le réinsérer, comme on dit, en lui donnant… Tu as voulu, d'une mauvaise manière, par la force, avoir cette femme. Tu vas maintenant la voir béhétère et peut-être que grâce à ça, on fait confiance à la gdoucha du mariage. Ce n'est pas toi qui écris la Torah, n'est-ce pas ? Ça se voit. Ça se voit. Va-ne-benek-na-san inu, la gmara-di-vehama-ik-re-kan, ve-lo-t-ye-le-isha, isha-ru-ya-lo. Question ? Alors, on va voir deux réponses sur ça. Amar-e-shlak-ish, il y a marqué dans la Torah, Nehara, Nehara, Anehara. Je voulais le passouk, donc, de Onès, qui im-tsa-ish-na-ara-betula, asher-lo-horasa, évidemment, qui n'étaient pas mariés. Où-t-fasa, il va l'attraper de force. Ve-shakha-vima-ve-nim-tsa-u. Ils ont été trouvés. On répète une deuxième fois. Ha-mishim kasef. Ve-lo-t-ye-le-isha-ta-chat-ish-ash-her-ina. Ce sera sa femme parce qu'il a fait souffrir. Ha-shakha-vima-le-ha-vi-an-ah-ra-ta-chat-ash-her-ina. Le-yukhal-shel-ha-ko-li-am-av. Il ne pourra pas se séparer d'elle. C'est clair ? Donc, il y a marqué Nehara une fois. Ha-ne-ah-ra deux fois. Et pourquoi Ha-ha ? Trois fois. Nehara, Nehara, Ha-ne-ah-ra. Ha-de-les-gouffé. Pour vous dire qu'il faut qu'elle soit Nehara. Et Kshira. Ha-shidi. Ha-de-les-gouffé, Ha-e-ve-la-vin. Que même si c'est Ha-e-ve-la-vin, Mamzer, Natin, Koutit, Becholzot-yesh-knaz. Ah, mais il ne peut pas se marier avec elle. C'est pour ça qu'on te l'a écrit. Parce que c'est un khidouche. C'est quand même Ha-ya-f de payer le Knaz, malgré le fait que tu ne peux pas être mais quand même, Vélo-t-yé-le-isha. Ve-ha-de-les-gouffé, Ha-e-ve-kri-tout. Et même quand c'est Ha-e-ve-kri-tout, il y a un Knaz aussi. Rav-papa Amar, donc Rav-papa, il apprend de la paracha de Mephate, qui est dans Mishpatim. Jouer le psukim. Ki imtza ish nara betula. Non, ça c'est honnête, pardon. Ki effate ish betula acher lo rasa. Donc il va séduire une femme, une jeune fille. Ve-shahavima maorima rin lo leisha. Il devra se marier avec elle. Si le père refuse de lui donner qu'il devra payer un Knaz. Ici aussi il y a marqué ish kifate ish betula, une fois. Et après il y a marqué a betulot, deux fois, trois fois, betula betula, a betulot, trois fois. Donc Rav-papa Amar, betula betulot, a betulot, trad les gouffés, il faut qu'elle soit betula. Donc on va voir qu'il y a une zérachava entre honnès et méfate. Que dans les deux cas, il faut qu'elle soit Nehara et betula. Donc j'ai un pour les gouffés qui est sur la betula, Khaad Latouye Khaïb el-Avin, qui paye le Knaz, même si c'est Khaïb el-Avin et qu'il ne peut pas se marier avec elle. Il a séduit une jeune fille qui est Mam Zéret. Ve-Khaad Latouye Khaïb écrit toute que même si c'est sa soeur et qu'elle était consentante, malgré le fait que il est Khaïb el-Avin, il doit payer le Knaz. Maintenant, la gamara le demande, Khazak, c'est pas mal, mais les deux parachutes, elles sont écrites pour tout le monde. Donc toi, tu m'apprends de Nehara, Nehara à Nehara, toi, tu l'apprends de Betulot à Betulot à Betulot à Betulot, mais qu'est-ce que tu vas faire avec Nehara et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec Betulot ? Classique. Pourquoi Rappapa ne pense pas comme Ré-Shakish ? Pourquoi il n'apprend pas de Nehara ? La gamara répond. Aou mi bailele le kede abaye parce que Nehara j'ai un autre limoud. C'est quoi ? Comme il dit abaye, damara abaye, ba aléa ou méta. Stav, on parle dans un honneste normal. Pas dans un cas compliqué de notre Mishnah. Un gars, il a violé une femme et il se fait attraper, convoqué au Bédine. Le père, il veut l'achever, évidemment, mais il n'a pas le temps de le convoquer au Bédine, d'être mamie de Tobédine comme il dit Rachid et malheureusement, sa fille, elle est morte. Pas morte du viol, elle est morte. Elle est morte, écrasée par un mus. Ça arrive. Là, il y a marqué qu'il n'est pas tôt. Pourquoi ? Chez Nehémar, mais Nathan, la vie à Nehara, la vie à Nara, la vie à Nara. Donc en deux mots, Abaye, il dit Nehara, j'en ai besoin. Pourquoi ? Il faut dire qu'il faut qu'elle soit vivante. Ce n'est pas un strut que le père a parce que c'est sa fille qui a été violée, mais sa fille, elle doit être vivante. Et d'ailleurs, si Béhémet, elle avait déjà été mariée, mais pas consommée, donc elle est encore Bétoula, il y a Roliot, c'est une heureuse marquée d'un réchonime, que le père ne recevra pas le Knas. C'est elle qui recevra le Knas puisqu'elle est déjà sortie du réchou du père. OK ? Donc là, Nehara doit être présente. Donc en deux mots, il dit, tu sais pourquoi je n'ai pas dit comme Rechlakish ? Parce que Nehara, j'en ai besoin qu'on m'a baillé. Il faut qu'elle soit vivante. Mais Rechlakish, maïtama, le marquerai papa. Et pourquoi Rechlakish, je ne dis pas comme Rafa papa ? Aoumi Baele, parce que lui aussi, il a besoin du passouk Bétoula. Aoumi, il a marqué dans Parachat Ones, Nehara, Bétoula. Il a marqué dans Mephate, Nehara, Ish, qui est faté Ish, Bétoula, 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 on fait un pont, ce qui est marqué là, et là, et là, et là. Ça veut dire, Netanya, Kesef Ishkol, Kémohara Bétoulot. Combien ? Combien est le Knaz dans Mephate ? Le Katouf ? Kesef Ishkol, Kémohara Bétoulot. Combien c'est ? Je ne sais pas. Il a marqué Ishkol, par contre. Je connais la monnaie. Checkel. Mais combien ? Je ne sais pas. Par contre, dans la Ones, il a marqué Kesef. Ah, je sais que c'est 50. C'est quoi la monnaie ? Je ne sais pas. Kesef, ce n'est pas une monnaie. Donc, on fait une Gzera Shava pour nous dire, le 50 de Ones, je l'exporte chez la Mephate et la monnaie de Mephate, je l'exporte de Ones. C'est ça qu'on fait. Ah, papa. C'est ça qu'on fait avec la Gzera Shava d'Etania. Kesef Ishkol, Kémohara Bétoulot, Chiese Kémohara Bétoulot, Kese, Moara Bétoulot, c'est la chaviout d'une Bétoula. Toi, tu viens avec des données 2022. D'où tu le sais ? La Torah. Donc, ne me dis pas ma 212. Non, oui, mais elle a perdu sa troupe de 212. D'où tu la prends 212 ? Khazak, c'est d'ici. D'accord ? Alors, on y va. Pardon ? Non, elle va les toucher maintenant. Je raconte, là. 50, c'est 212. C'est pareil. Hamishim, Shakel, c'est 212. Donc, en deux mots, on a une Gzera Shava. Kémohara Bétoulot, que le Mephate, il va payer Kémohara Bétoulot, Vémohara Bétoulot, Kaze. Et le Mouara Bétoulot, il va payer, comme ça aussi, en Shakel. Donc, en deux mots, un, il dit, Bétoulot, j'en ai besoin pour Gzera Shava. L'autre, il dit, Neara, j'en ai besoin pour Palameta. Alors, on a un problème. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces 10 nîmes ? Yerechlakish, Namibaele Kedaba. Yerechlakish aussi, il a besoin de dire que si elle est morte, il n'est pas tôt. Yerechlakish, Namibaele Kzerashava, que Bétoulot, Kaze, que c'est 5 ans chez qu'elle, on la prend des deux. Donc, comment vous vous débrouillez, les amis ? Et là, pour une fois, il décide de faire la paix. On va s'unir. Et dans l'union, on est plus fort. Chitakrae, finalement, si on fait le décompte, on a 6 psukim en trop. 6 termes, 6 mots, Neara, 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 Bétoulot, Bétoulot, Bétoulot. On en a 6. Donc, en joignant nos forces, on va pouvoir se retrouver. Chitakrae, réactivé, Neara, 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 Bétoulot, 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 Très, les Goufayou. 2 sur 6, c'est les et qu'il faut qu'elle soit Neara et qu'il faut qu'elle soit Bétoulot. Il m'en reste 4. 2, 1 pour Abaye, il faut qu'elle soit vivante. 1 pour la Gzera Shava. Chad l'ekle Abaye et chad l'ekle Shava. Combien il m'en reste ? 2, 1 pour Chayvel Avine et 1 pour Chayvel Kritou. Shalom à l'Israël. Pas mal. Aitre, il m'en reste 2. Aitrou, les traits, pardon. Chad l'atouille et chayvel Avine et chayvel Kritou. Ok. Vous voulez affouquer ? Donc ça, d'après notre Tana, nous de la Mishnah, il va payer, même s'il ne peut pas se marier avec elle. Pourtant, il y a des Tanaïm qui sont kholkim sur ça. Qui sont ? On est venu dans notre Mishnah exclure ces deux Tanaïm-là. Des Tana, Velo, Tiele, Isha, qu'il faut qu'il se marie avec elle. Shimon Atimni Omer. Pourquoi il s'appelle Shimon et pas Rabbi Shimon ? Quelqu'un a tirout ? Il est mort jeune, il n'a pas eu le temps d'avoir la Simécha. Mais c'était un Tana, tradmique de la Tanaïm. Shimon Atimni Omer, Isha, Shieshba, Avaya. Velo, Tiele, Isha, Mazetie, Avaya. C'est quoi Avaya ? Kiddushin, Shemashem, bravo ! Kiddusha, Kiddushin, Shemashem, Avaya, Shemavaya, Kolakavod. C'est bien ? Ça fait le lien. Donc en deux mots, Shimon Atimini nous dit Velo, Tiele, Isha, il faut que les Kiddushin soient Tofsines. Khaïve, écrit tout Kiddushin, Lotofsine. Bam ! Donc la Mishnah, elle n'est pas d'après Shimon Atimini. Rabi Shimon Benenassia Omer, Isha, il faut que ce soit une femme avec qui il peut se marier. Donc ni Mam Zeret, ni Khaïve, écrit tout, évidemment. C'est clair ? Donc notre Mishnah, elle ne va pas d'après Shimon Atimini et ni d'après Rabi Shimon Benenassia. Maï, Bin Ayou, ok. Intéressons-nous à ces deux Tanaïm. Quel est la 9e camine entre eux ? Un, il dit, il faut que les Kiddushin Shemavaya, il dit, il faut que les Kiddushin Tofsines pour payer le Knaas. Il n'y a pas de Kiddushin Tofsines dans Khaïve Kritout. Donc Maï, Bin Ayou, quel est la 9e camine entre eux ? Vas-y. Quand les Kiddushines sont Tofsines. Mais, que les mariages soient interdits. Par exemple, Mam Zeret. Je n'ai pas compris. La Mishnah nous dit que, la Mishnah nous dit que, et dans Khaïve Lavin, et dans Khaïve Kritout, tu payes Knaas. Ça peut être compatible avec Shimon Atimini ? Ça peut être compatible avec Rabi Shimon Benenassia ? Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Maï, Bin Ayou, maintenant, quelle 9e camine entre eux ? Les deux. Entre Shimon Atimini et Rabi Shimon Atimini et Rabi Shimon Atimini. Amar Abizera, Mam Zeret ou Netina. D'après Rabi Shimon Benenassia, même si Kiddushin Tofsines a marqué Vélotielich, il faut que je puisse rester marié avec elle. Je ne peux pas rester marié avec une Mam Zeret. Donc, il n'y a pas de Knaas. D'après Shimon Benenassia, il n'y a Knaas, parce que l'essentiel, c'est que les Kiddushines soient Tofsines. Mam Zeret, c'est clair. Et là, on continue avec la Khazara dans Yvamot, où le Rabi Akiva a d'amant un Kiddushin Tofsines avec Khaïb Elavin. Maï, Bin Ayou. D'après Rabi Akiva, que d'après lui, même dans Khaïb Elavin, il n'y a Kiddushin pas Tofsines. Pourquoi ? Parce que le Vélotiel est Mam Zeret. À chaque fois que le Vélotiel est Mam Zeret, un Kiddushin Tofsines. Donc, il n'y a plus de 9 Caminas entre eux. Alors, ce n'est pas 9 Caminas. Pourquoi ils disent ? D'après eux, on sait que Rabi Shimon Atimini était élève de Rabi Akiva. Pourquoi alors ? Ils ne disent pas la même chose. Et Kabin Ayou, Almana, l'ékoïn gadol, c'est Rabi Simaï. Que Almana, l'ékoïn gadol, c'est un lave. Almana, Groucha, l'otikahu, un lave. Mais sur ça, Rabi Simaï, Ali Badir Rabi Akiva, nous dit Avlad le Mam Zeret. Maadine Bavlad, il est Alamed. Avlad le Mam Zer, Maadine Mam Zeret. C'est du génie. Maibinaïou, ikabinaïou, Almana, l'ékoïn gadol, qui Rabi Simaï, et d'Etaïna, Rabi Simaï, et d'Omer, Minakol, aussi Rabi Akiva, Mam Zeret, Khusmi, Almana, l'ékoïn gadol. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Khilulin. Loïkar veloï khalel, Khilulin aussi, veloh aussi Mam Zeret. Donc on a une 9 Caminas entre eux, c'est quoi ? Almana, l'ékoïn gadol, Groucha, l'ékoïn gadol, pareil, tous les haïvélavines qui sont dans Keouna, ce qu'on sait, qu'un Kohen qui se marie avec une femme interdite, ça fait des halalines, ça fait pas des Mam Zeret. Ok. Donc on a, première 9 Caminas entre eux, c'est les haïvélavines, Kidushin Tofsin. Deuxième 9 Caminas, d'après Rabi Akiva, que Nkidushin Tofsin, même dans Haïvavine, il y a des haïvélavines que Kidushin Tofsin, c'est les haïvélavines Keouna, les lavines de Keouna, que ça fait que des halalines, le problème, c'est qu'il y a un troisième ami. Où les rabbis Shebab, que d'après Rabi Akiva, il dit, tout est Mam Zeret. Ah, si tout est Mam Zeret, alors il n'y a plus de Kidushin. S'il n'y a plus de Kidushin, il n'y a plus d'Haft Caminas. Ni de Kidushin Tofsin, ni il peut rester marier avec elle. Il n'y a pas d'Aft Caminas entre eux. Où le rabi Shebab d'Amar, Bouh ! Rabbi Shebab qui dit, venez, unionons-nous, on va faire une manifestation, on va crier Il est marbé Mam Zeret d'Israël, Rabbi Akiva, il dit. Il faut aller crier sur lui, tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Quoi, à chaque fois qu'il y a un saut, Bia, des Mam Zeret, Mam Zeret, Mam Zeret. Allo, il y a des Mam Zeret partout à cause de toi. Donc, Mâchma d'après lui, que même les l'Avim de Keouna, c'est Mam Zer. Azmaïna Fkamina entre Rabbi Simaï et Rabbi Shimon Ben Assy. Bravo. Hazak, très bonne question, on va voir tout de suite. C'est quand Halal ? Il y a marqué dans la Torah Véloï Halal, Mertag Mara, Maï Binaïou, Ika Binaïou, Haïvé Assy. Mithri V'Adomi. Ok. Je n'ai pas encore répondu à ta question. Je la garde dans un coin de ta tête. Mithri V'Adomi, les Mithrim et les Adomim, qui viennent de Edom, ne peuvent pas se marier avec nous avant la troisième génération de Guérim. Première génération se marient entre eux, deuxième génération se marient entre eux, troisième génération, permis. C'est clair ? C'est qu'un C. Ce n'est pas un Havre. Donc d'après ça, Rabbi Akiva ne fera pas des Mithrim de ce Mithri V'Adomi parce que ce n'est pas Haïvé Lavine. Donc s'il n'y a pas de Mithrim, les Kiddushines sont Topsim. Donc d'après un, il y aura un Knas. S'il a violé une Mithrit ou une Adomite, Gioret. Et d'après l'autre, non. Ça va bien si Rabbi Akiva, il est venu, il est venu, ses propos, ils étaient sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit que les Haïvé il n'y a pas de Mithrim. Il dit si, 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 il vient parler sur Rabbi Simaï, alors il est venu juste parler sur les Haïvé Kihoun. Donc il reste une place libre pour les Haïvé Assez que ça ne fait pas de Mithrim. Donc ça, ça va. S'il est venu pour, sur les propos de Rabbi Simaï, alors je peux dire que dans Haïvé Assez, il n'y aura pas de Mithrim. Chapir. Et là, il dit que il dit que si Rabbi Akiva, il a parlé, il a dit, ce n'est pas normal ce qui fait Rabbi Akiva. Tout ce qui est interdit dans la Torah, ça fait de Mithrim. Peut-être même Mithrim et Adhomi, alors il a dit. S'il ne vient pas sur Rabbi Simaï, il a voulu dire que même dans Mithrim et Adhomi, ça fait des Mithrim. Donc on a toujours plus de Mithramina. Et là, c'est la croisée des chemins. Bravo. C'est Haïvé Assez qu'un Kohen Gadol doit se marier avec une Bétoula. Et donc une Béoula, c'est Haïvé Assez. Et c'est seulement pour les Kohanim. Donc en deux mots, ce n'est pas un lave à Shavibakol et ce n'est même pas un lave. D'ailleurs, c'est un Assez. Maïchna, pourquoi celui-là, ça ne fera pas des Mithrim ? D'avelé Assez chez nos Shavibakol. Non seulement c'est Assez, mais en plus, ce n'est pas Shavibakol. Donc là, Bémet, on a réuni toutes les coulottes. Et d'ailleurs, la Shittah Mekoubetet, il dit, et c'est quoi Maïchna ? Alors il va dire qu'il y a des Halalim. Alors c'est quand qu'il y aura un Halal, on a voulu juste expliquer pourquoi le Passou qui l'a rendu Halal que dans ce cas-là, que dans Bétoula, ou Béoula, pardon, les Kohen Gadol. Shohal Rashi, mais si elle est Béoula les Kohen Gadol, c'est-à-dire qu'un Kohen Gadol, il a vieux une femme, il payera quand même le Knaz même s'il ne peut pas rester marié avec elle. Mais si elle est Béoula, donc il n'y a pas de Knaz. Vous comprenez la question ? C'est énorme. De quoi on parle depuis tout à l'heure ? On essaie de trouver des cas où même d'après Rabia Kiva, quand il va aller avec elle, malgré le fait qu'il ne peut pas rester marié avec elle, mais qu'il y a du Chintovcine, donc il y a un Knaz d'après Shimon Atibni. Mais si on parle du Kohen Gadol, à la fin, à la fin, à la fin, à la fin, Kohen Gadol qui va avec une Béoula, elle est Béoula. Il n'y a pas de Knaz. Thirouz de Rashi, Béoula à Shiloké d'Arka. Donc elle avait les Béoula. Mais elle n'y crête Béoula. OK. Mais, et c'est pour ça que je voulais vous dire ça, le Rabbe Nuhananel et encore beaucoup d'autres Ishonimes disent que, étant donné que c'est lui qui l'a rendu Béoula, elle était Béoula quand il a violée. Mais comme c'était une Béadznut Béonès ou Bémefate, l'homme chané, que c'est lui qui l'a rendu Béoula, Béoula Tatsmo, c'est pas sous-fait. C'est pour lui-même. Parce que tout ce qu'on permet à un Kohen Gadol, arrière à un Kohen Gadol, il doit se marier avec une Béoula. OK, mais après le mariage, elle est Béoula. Oui. Si. Alors, ça veut dire qu'une Béoula n'est pas complètement interdite au Kohen Gadol puisque sa femme, elle est Béoula au bout de 10 ans de mariage. N'accord ? Bééter. Bééter. Ça, c'est un ridouche. C'est-à-dire que si il a violé une femme, il a rendu Béoula, il ne peut pas se marier avec elle. Mais, il devrait quand même payer le Kinas parce que les kiduchis ne sortent pas de cible. C'est énorme. On aurait pu croire. Mais c'est lui qui l'a violée. Pourquoi il ne peut pas se marier avec elle ? Elle n'est pas Béoula d'un autre homme. C'est lui le violeur. D'accord. Néanmoins, même Béoula Tatsimo étant donné que c'était Beyissou, ça le rend Béoula Beyissou. On s'arrête là. On s'arrête là.